Le sang est retenu sur la paroi 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 ici il est mécalquel, puisqu'il est mécalquel donc ça devrait être, donc c'est pas assourd, mais attention si tu suis l'avis de Rabbi Shimon ce sera interdit pourquoi? Rabbi Shimon dans un autre sujet, Rabbi Shimon dans mécalquel il dit qu'il y a des mélachotes, comme on va voir tout de suite ou même quand on est mécalquel en échaïaf, par exemple brûler, je vous pose la question de l'exemple de brûler je brûle, j'allume le feu, j'abîme on est d'accord, je suis en train d'abîmer le fait d'abîmer en brûlant c'est mécalquel ou c'est pas mécalquel? j'abîme je suis mécalquel qu'est-ce qu'il vient dire? Rabbi Yehuda il dit c'est vrai je ne serai chayav que si je profite du feu, je me réchauffe quelque chose dessus, donc lui il dit ça c'est la mélachate marchevette, vient Rabbi Shimon et lui il dit non il y a des mélachotes où abîmer c'est la mélacha, par exemple mécalquel frapper quelqu'un ou brûler quelque chose la mélacha en elle-même c'est d'abîmer et dit Rabbi Shimon, dans ces situations-là la mélacha en elle-même qui est interdite c'est de fait d'abîmer, d'être mécalquel donc mécalquel dans cette situation-là c'est interdit et il a raison, regardez, enfin il a raison je ne suis pas là pour prendre position mais quand on ici, quand je casse la figure à quelqu'un il y a du sang, mon objectif c'est pas le sang mais la mélacha en elle-même a priori lui il dit mais c'est comme ça qu'on fait cette mélacha c'est d'abîmer quelque chose, de frapper quelqu'un ou de blesser quelqu'un la même chose pour brûler, quand je brûle dit Rabbi Shimon, le fait de brûler en soi déjà c'est interdit, le fait de brûler même si je suis mécalquel, il dit c'est pas grave parce que la mélacha c'est comme ça, c'est d'abîmer alors que vient Rabbi Yehuda, lui Rabbi Yehuda dit non ça dépend, si je suis mécalquel, je ne suis pas tour si par contre je profite du feu ou je veux le sang parce que j'ai besoin de sang alors à ce moment-là, eh bien on sera khayav, donc ça fait que la Gemara il est suivant, on suit en fait Rabbi Yehuda dans Davarchen au Midkaben, c'est pour ça que la Gemara suit comme on va voir dans Rachid tout de suite, dans Davarchen au Midkaben on suit Rabbi Yehuda, à ce moment-là on dit mais est-ce que c'est métaquen ou mécalquel sur ça, ça fait parce que Rabbi Yehuda dans Davarchen au Midkaben il dit que c'est Assur mais quand c'est mécalquel, il dit que c'est permis sur ça, la Gemara rapporte, ça dépend si on pense comme Rabbi Shimon dans l'autre sujet que le sujet de mécalquel à ce moment-là, ce sera Assur ou alors on pense comme Rabbi Yehuda on continue à penser comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, il dit que quoi ? que tant que c'est mécalquel, même mécalquel ce sera pas tour on est d'accord ? on est surtout dans une situation quand on va Rachid tout de suite où même Mifkat Paquid on ne sait pas en fin de compte si c'est permis ou si c'est interdit parce que tout dépendra à la fin donc est-ce qu'on suit même si on suit Rabbi Yehuda jusqu'au bout et en tout cas on suit Rabbi Yehuda dans Davarchen au Midkaben on ne sait pas si dans le sujet de mécalquel est-ce qu'on va suivre Rabbi Yehuda si on continue à suivre Rabbi Yehuda jusqu'au bout c'est permis si on suit Rabbi Yehuda depuis le début c'est permis mais si on suit Rabbi Yehuda d'abord dans Davarchen au Midkaben et on suit Rabbi Yehuda dans mécalquel à ce moment-là, ce sera interdit le premier cas, on n'a pas du tout rapporté cette dernière question tout simplement parce que dans le cas de Mifkat Paquid il n'y a pas la problématique de mécalquel bah raboura puisque ce qu'on fait c'est bonnet on a vu que le hissour c'était quoi ? c'était l'hissour bonnet l'hissour bonnet tout le monde est d'accord que mécalquel ce n'est pas tour il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yehuda si à l'instant maintenant on ramène cette situation et on dit qu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda c'est uniquement parce qu'on est dans le fait de raboura c'est dans ce sujet de raboura comme je vous ai dit raboura et allumer le feu c'est dans ces deux cas qu'il y a la problématique de la problématique de mécalquel bah raboura que ça peut être un permis mais dans le premier qu'on avait vu ensemble il n'y avait pas le c'était uniquement bonnet dans bonnet dès qu'on abîme il n'y a plus d'interdiction donc en fait si on résume la situation on avait vu l'agmara avait rapporté un safèque avec mifkat pakid l'agmara allait rester vu safèque est-ce qu'on est passé comme Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda et l'agmara a dit à la fin et même si il dit est-ce que c'est mécalquel ou métaquel peut-être que c'est permis peut-être que c'est interdit et si on dit mifkat pakid on a trois sous trois voies la première voie c'est celle de Rabbi Shimon on le permet tout de suite si on suit la vie de Rabbi Yehuda dans Ménomite Kaven là on aura un safèque est-ce qu'on continue à penser comme Rabbi Yehuda dans mécalquel et donc c'est permis ou alors on continue à penser ou alors on va penser comme Rabbi Shimon dans mécalquel et donc là ce sera interdit ça c'est le safèque de l'agmara l'agmara ne trouve pas elle va poser la question est-ce qu'en fin de compte c'est permis ou c'est interdit donc on va lire Rachid jusqu'au lit Rachid Rachid nous dit est-ce que c'est un kilkoul est-ce que c'est un kilkoul et c'est permis donc on est s'accident avant la fin d'un daf alors c'est un tikkun et c'est interdit même si c'est un kilkoul même si c'est un kilkoul même si c'est un kilkoul on peut trouver que c'est interdit selon Rabbi Shimon comme on va voir si on suit la vie de Rabbi Yehuda parce que lui il va dire donc si on suit c'est la seule façon d'interdire dans comme dit Rachid tout ce qu'on abîme et bien quand on abîme quelque chose on n'est pas tout à part deux quand on frappe quand on est revêt on blesse quelqu'un et quand on brûle là-bas on n'est posé comme Rabbi Shimon c'est pour ça que la Mara a l'air de dire Rabbi Shimon on n'est posé comme Rabbi Shimon par propos de ça au moutard et c'est permis quand Rabbi Yehuda a dit c'est interdit c'est uniquement c'est un kilkoul pas dans mes kilkoul d'accord le Hamar il n'a pas dit on prend au ala qui est Rabbi Shimon de mes kilkoul 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 lui il dit que le halakh est un kilkoul de mes kilkoul de mes kilkoul de mes kilkoul est un kilkoul de mes kilkoul d'accord la Mara a fait la question est-ce que le halakh est comme Rabbi Shimon ou le halakh est comme Rabbi Yehuda maintenant est-ce que c'est clair pour trouver le halakh la ville de Rav, il faut savoir qu'il y avait la ville de Rav, la ville de Shmuel. Donc Cherav il disait Rav il permet et Shmuel interdit. Donc on ne sait pas est-ce que c'est permis d'avoir une relation la première fois vendredi soir. Cherav il disait Rav permet et Shmuel qui de l'autre ville interdit. Mais Benahardéa, c'était la ville de Shmuel, eux ils disaient non c'est Rav qui interdit mais Shmuel il permet. Ça veut dire qu'il était plus facile et plus léger chez lui. Chez Rav on disait que Rav permettait mais que Shmuel interdisait. Chez Shmuel on disait que c'est Shmuel qui permettait et que Rav interdise. Donc chez chacun en fait on permettait en disant que c'est l'autre qui interdisait. Donc en fait tout le monde permettait. C'est ce qu'on voit. Donc il dit la deuxième manière. Donc on voit d'ici que a priori dit Lagmara et c'est la conclusion de Lagmara que d'après Rav et bien c'était donc permis. Si c'est donc permis ça veut dire que Rav il est possède comme qui ? Comme Rabbi Shimon. Puisque Lagmara avait l'air de dire depuis le début à première vue que Rabbi Shimon disait Davar Shenomit Kaven Moutar. Dans les deux cas on a vu que tout de suite c'était permis. On comprend Lagmara que d'après Rav puisque Rav permet donc il pense que Davar Shenomit Kaven Moutar c'est permis. Parce que ça c'est beaucoup plus recherché. Parce que au début on a dit Davar Shenomit Kaven Moutar donc tout était permis. Que ce soit dans Mifkat Pakid, que ce soit dans Raburé Mirbar. Une fois qu'on a dit ça Lagmara après s'est posé la question. Elle avait un doute en continuation mais ce qu'il y avait de plus pachout pour nous de dire c'était que Davar Shenomit Kaven Moutar. C'est pour ça que c'est entièrement permis. Lagmara dit donc Est-ce que réellement Rav il pense comme Rabbi Shimon que Davar Shenomit Kaven Moutar ? Voici qu'elle dit Rav Shimi Bar Kiskiya au nom de Rav. Soukara Nazaita c'était un gigit, ça veut dire on va voir tout de suite un chavit de gigit, un fût où il y avait une ouverture en bas, un fût de vinaigre, vinaigre de vin du Shekhar. Et il faut savoir qu'on va voir tout de suite, on verra d'ailleurs de Tosfot à la fin du cours. Soukara Nazaita c'était en fait des lambeaux comme a dit Rashi, on nous verra plusieurs explications, on verra le Harur, le Rir, Abed Noutam dans Tosfot. Mais Rashi nous dit que le problème était de faire quoi ? Dessorer. Rashi va nous dire, on va tout de suite dans Rashi, que Mishoum Sritah, on n'a pas le droit de dessorer à Shabbat. On verra plus tard quelles sont les vraies interdictions. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé avec Soukara Nazaita ? Ils prenaient des lambeaux d'habits et ils bouchaient le trou à Shabbat, ils récupéraient un petit peu de vinaigre et puis après pour fermer le vinaigre, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils bouchaient avec des lambeaux d'habits. Et en bouchant pour boucher, qu'est-ce qui se passait ? On sait. Les lambeaux d'habits faisaient couler du liquide. Et donc c'est pour ça que c'est interdit Mishoum Sritah. A priori, lui, il n'en a pas l'intention. Son objectif, ce n'est pas de faire couler, d'essorer ses lambeaux d'habits pour récupérer du liquide. Donc c'est ici des Dabar-Shanomid-Kaven, on est d'accord ? Dans Dabar-Shanomid-Kaven, on a vu que d'après Rav, il est possède qu'a priori comme Rabbi Shimon, le Dabar-Shanomid-Kaven-Moutar. Pourtant ici, on dit que Rav Shimi Maheskiya, au nom de Rav, disait que quoi ? On n'a pas le droit de la placer, de la mienne à mettre, l'insérer dans le trou à Yom Tov. Si on n'a pas le droit d'insérer Yom Tov, ça veut dire qu'il est possède que Dabar-Shanomid-Kaven à sourd. Donc comment est-ce possible ? A priori, une contradiction apparente dans les paroles de Rav. D'un côté Rav, il est possède, comme on a vu que c'est permis, donc il est possède comme Rabbi Shimon, que Dabar-Shanomid-Kaven-Moutar par rapport à l'abbé, il a à la relation d'après vendredi soir. Et ici, on voit que quoi ? Que lui, il est interdit, pourquoi il est interdit ? Dabar-Shanomid-Kaven ? Répond l'Agmara, non. Dans ce cas-là, même Rabbi Shimon, il permet. Pourquoi il permet Rabbi Shimon ? Il est d'accord, tout à fait. Il est d'accord de... Oui, exactement, excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Il est d'accord pour interdire. Pourquoi il est d'accord pour interdire ? Pour une fois qu'ils sont d'accord, les deux. Les deux disent que quoi ? Mauder Rabbi Shimon, mais Psy-Kre-Sheh-Veloyamout. Rabbi Shimon est d'accord dans le cas de Psy-Kre-Sheh-Veloyamout. C'est quoi Psy-Kre-Sheh ? On vous l'a déjà expliqué. Psy-Kre-Sheh c'est une allusion, une parabole que ramène Hachamim pour dire que quand tu dis Enomid-Kaven, et que même d'après Rabbi Shimon qui dit c'est permis, lui il va dire si c'est Psy-Kre-Sheh, si c'est automatique, si c'est à 100% que ça va se passer, et bien c'est interdit. Par exemple, le cas qu'on rapporte, la parabole qu'on rapporte, c'est quoi le cas de Psy-Kre-Sheh-Veloyamout ? C'est quoi le cas de Psy-Kre-Sheh-Veloyamout ? C'est quoi Psy-Kre-Sheh-Veloyamout ? C'est Psy-Kre-Sheh-Veloyamout ? Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas dire que tu n'as pas vraiment eu la Kavana. Même si d'avoir Shunomi de Kaven, même Rabbi Shimon il va dire normalement d'avoir Shunomi de Kaven c'est permis, il n'a pas eu l'intention. Mais ici tu ne peux pas dire que tu n'as pas eu vraiment l'intention. Après l'explication de Psy-Kre-Sheh c'est ça, tu ne peux pas dire que tu n'as pas vraiment eu l'intention. Puisque tu sais qu'à 100% c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se fait. Quand tu coupes la tête, l'animal meurt. Ici aussi, tu sais très bien que c'est Psy-Kre-Sheh. Quand tu vas poser le bouchon contre, tu vas mettre l'embaute d'habit, tu vas les essorer, ça va se coller de l'eau, tu sais très bien que ça va se faire. C'est pour ça que Rabbi dit que c'est interdit. Donc Rabbi il peut continuer à penser comme Rabbi Shimon que d'avoir Shunomi de Kaven, Moutar. C'est permis. Seulement quand c'est automatique, ça veut dire qu'à 100% c'est sûr que ça va se passer. Donc là Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon dit que c'est à Sour. Et c'est pour ça que Rabbi il suit Rabbi Shimon et il dit qu'ici à propos du vinaigre, et bien c'est interdit. D'accord ? Donc l'animal répond à l'interrogation qu'on avait contre Rav. Il répond l'agmara. Il dit l'agmara. Voici que Rav Ria Barashi dit au nom de Rav. Il dit que l'animal est comme Rabbi Yehuda. Tout à fait. Donc ici, très bonne remarque. Ça veut dire que ici, c'est écrit explicitement que l'animal est comme Rabbi Yehuda. Nous, on avait compris jusqu'à présent que l'animal était comme Rabbi Shimon. Pourquoi ? Parce que la première vue dans les deux discussions, l'agmara l'avait dit déjà depuis le début. Si on pense comme Rabbi Shimon, c'est permis. Après, on a eu un safèque selon Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire qu'on avait compris jusqu'à présent que l'animal avait été nos quittettes. Que si c'est permis à 100%, c'est qu'on est possède comme Rabbi Shimon. Ici, on voit que Rav qui a été permis, qui a priori a été possède comme Rabbi Shimon. Ici, on voit que Rav lui-même, on dit que l'animal est comme Rabbi Yehuda. C'est l'achal comme Rabbi Yehuda. Comment il peut permettre d'avoir une relation la première fois avec une jeune fille vendredi soir. Alors, on va voir. On va voir que Rav Ria Barabim Matenélé Belogavré. Vous savez que des fois, on rapportait Amoraïm au nom d'autres Amoraïm. Lui, il dit au nom de lui et lui, il dit au nom de lui. Et là, on va voir qu'ici, il nous dit que Rav Ria Barabim Matenélé l'enseigne sans Gavré. Ça veut dire sans dire au nom d'eux au nom. Des fois, c'est un peu le téléphone arabe qu'on te dit lui, il a dit au nom de lui. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'était très sérieux. Mais ici, on voit que directement, qu'est-ce qu'il dit ? Rav Amar Alakha Ki Rabi Yehuda. Mais Shumuel Amar Alakha Ki Rabi Shimon. Donc, on voit ici que quoi ? Que non ! Rav Amar Alakha Ki Rabi Yehuda et Shumuel Amar Alakha Ki Rabi Shimon. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, ici, explicitement, on dit que Rabi pense comme qui ? Comme Rabi Yehuda. Question contre l'agmara. Comment on a pu dire que Rabi l'éposec ? Que l'Abetullah Naroda Vendrona Sonikiel le vendredi soir la première fois. Voici qu'il dit explicitement qu'il dépose comme Rabi Yehuda. Et si l'éposec comme Rabi Yehuda, on a vu qu'agmara l'avait un safek. Ce n'était pas sûr du tout que c'était permis. C'était uniquement si on pensait comme Rabi Shimon que c'était permis. Donc l'agmara va changer d'avis complètement. C'est vrai que jusqu'à présent on a compris que pour permettre qu'il fallait penser comme Rabi Shimon. Mais rappelez-vous que selon Rabi Yehuda, à chaque fois avec nos réflexions, nos sfekotes, on avait à chaque fois un tzad de permettre, un tzad d'interdire. Que ce soit dans le Mande Abba Mifkat Paki, que ce soit dans le Mande Abba Rabu Remirba. A chaque fois, on a dit, ça dépend, peut-être qu'il est Mekalquel. Dans le Mifkat Paki, on a dit que peut-être qu'il est Mekalquel. Même si on est passé comme Rabi Yehuda, peut-être qu'il est Mekalquel. Et s'il est Mekalquel, alors c'est ? C'est Moutar. Oui, oui. Et même Nochabura, exactement. Même Nochabura a dit, peut-être qu'il est Mekalquel. Mais même si tu dis, on est passé comme Rabi Yehuda, peut-être qu'il est Mekalquel. Et même s'il est Mekalquel, l'Akmara avait dit, peut-être qu'à la fin, on continue à penser comme Rabi Yehuda. Que Mekalquel Bachabura, que c'est permis. Donc on a vu que selon Rabi Yehuda aussi, il y avait une ouverture pour permettre, dans un des deux Tzadim, un des deux côtés du Safek. L'Akmara va dire, donc en fait, on revient sur notre avis. En fait, Rabi est passé comme Rabi Yehuda. L'Akmara dit, l'Eolam, puisqu'on a vu explicitement qu'on disait que Rabi était passé comme Rabi Yehuda. C'est pour ça que l'Akmara dit, l'Eolam, Rabi est Rabi Yehuda. En réalité, Rabi est passé comme Rabi Yehuda. Rabi pense comme Rabi Yehuda. D'après le premier Lachon, qui disait que le sang, le dame, il est Mifkad Pakid. Vous savez quoi Mifkad Pakid, comme on l'a expliqué, ça veut dire quoi ? Alors que le sang, il était, dans le premier mandat, il était Mifkad Pakid, qu'il était Mifkad Pakid, qu'on a vu que quoi ? Qu'il était Safek, de bonnet, peut-être qu'il va construire. D'accord ? L'Akmara dit Mifkad Pakid. L'Akmara dit Mekalkel ou Bachabura. Et c'est la Pétach, l'Akmara dit Mekalkel. Donc il est Mekalkel. On a vu que selon Rabi Yehuda, s'il est Mekalkel, c'est permis. Donc on voit une solution, selon Rabi Yehuda, de permettre. D'accord ? L'Akmara dit Mekalkel. Alors d'après le deuxième Lachon, qui dit que Mekalkel barque le sang, en fait, c'est une blessure. On est Mekalkel bar Khabura. Ah, Mekalkel bar Khabura. Il est aussi Mekalkel bar Khabura. S'il est Mekalkel bar Khabura, donc d'après Rabi Yehuda, qui pense que dans Mekalkel bar Khabura, c'est pas tour. Donc il est pas tour et que c'est permis. Donc dit Mekalkel, très bien, on peut être possède comme Rabi Yehuda et quand même permettre. Dans le premier Safek de Mifkad Pakid, il pense que c'est Mekalkel et donc c'est permis. Dans le Safek de Mekalkel, dans Rabi Yehuda, il pense aussi que par rapport au problème de Khabura, c'est Mekalkel aussi. Et il continue à penser comme Rabi Yehuda que Mekalkel bar Khabura, c'est pas tour. Donc c'est pour ça qu'il peut très bien être possède comme Rabi Yehuda et permettre d'avoir une paix. Il y a la première fois vendredi soir. Parce qu'à chaque fois, il est nocate le Safek selon Rabi Yehuda dans le Safek de K2, de permettre. C'est ce que nous rapporte ici l'Agmara. Et c'est donc la masculine de l'Agmara qu'on voit à priori qu'on peut être possède comme Rabi Yehuda et Rabi Yehuda. Et c'est pour ça que maintenant, quand même, il permet. Maintenant, ce que l'Agmara disait au début, il avait l'air de dire comme Rabi Shimon, parce que c'est vrai qu'à première vue, l'Agmara l'avait tout depuis le début dit, attention, selon Rabi Yehuda, il avait un Safek. Donc l'Agmara, depuis le début, avait l'air de dire, mais peut-être que Rabi est possède comme Rabi Shimon. Maintenant, l'Agmara change et qu'on a vu explicitement des questions, l'Agmara dit, on est possède comme Rabi Yehuda. Et quand même, on dit que c'est permis. On va lire Rachid si vous permettez. En haut, c'est la ville de Shimon. C'est quoi les signes qu'on nous donne ? C'est un signe mémo-technique. Pour ne pas que tu te trompes d'inverser. Pour ne pas que tu aies de problème de confondre Rab à Nardea et Nardea à Rav. Donc, Nardea c'est Shimon et il y avait la ville de Rav. Vous savez que dans chaque ville, on est censé faire comme ce que nous dit notre maître. Dans la ville de Rav, on avait besoin de faire comme les paroles de notre maître. On disait que notre Rav, il disait que leur Rav il permettait. Dans la ville de Nardea, il était Noé, il avait l'habitude de faire comme Shimon. Et bien Rabanne, Omrim, Shimon, il disait que Shimon, Rabanne, Omrim, Shimon, il disait que Shimon il permettait. L'Agmara demande vers Rav, est-ce que Rav il permet ? Sous-entendu les possèdent comme Rabi Shimon, Bitmiya, Alma, Davar Shemidkaven Moutar, Svirale. Est-ce que tu crois vraiment que Rav il pense que Davar Shemidkaven Moutar ? Et ce sera que Rav a posé des questions. C'était un bouchon dans lequel on faisait sortir le vinaigre. Derechanekev par le trou. Mais sotminotobi bil ebgadim, il le bouchait avec des lambeaux d'habi. Et c'est comme ça qu'il disait que Mishoum, Asur la Hadoka, pourquoi ? Mishoum, Shrita, à cause du problème de Shrita, ça veut dire quoi ? Dessorer. Il y a des gens qui sont des experts dans le fait de détourner, donc de pouvoir avoir une relation. Comme on verra plus loin. Il peut penser Rav comme Rabi Shemidkaven, que c'est Mou, Asur. D'accord ? C'est quelqu'un qui dit ce qu'il a dit explicitement, de manière claire, sans passer par d'autres, sans des amouraïs. Et là, Rav est Shemuel Goufayou. C'est pas qu'on dit au nom de Rav ou qu'on dit au nom de Shemuel. C'est lui explicitement qu'il avait dit qu'il est posé comme Rabi Shemidkaven. On peut être posé comme Rabi Houda et on dit qu'on est Mekalkel. Ou même Mekalkel, il est modé Rabi Houda. Rabi Houda, il est modé que c'est permis. Mekalkel Bachaboura, vous verrez, vous savez que Rabi Houda pense comme Rabi Houda. Mais Mekalkel, même dans Mekalkel Bachaboura. Mekalkel Bachaboura, Mekalkel Bachaboura, Rabi Houda, il est potère. Donc on voit un tzadet de permettre, même selon Rabi Houda, que ce soit dans Mifkad Pakid ou que ce soit dans Rabouret Mirbar. Donc Mekalkel, au début, c'est vrai qu'à première vue, elle avait une vision de dire que selon Rabi Shemun, c'est permis. Donc elle pensait que Rabi pensait que c'était permis. Mais maintenant qu'on a vu Mekalkel, maintenant qu'on a vu les deux questions qu'on s'est posées, la première, elle a répondu Psyche Réché, d'accord, mais la deuxième, elle a écrit explicitement que Rabi Houda est posée comme Rabi Houda. Donc on a dit non, même selon Rabi Houda, on peut dire que Rabi était Sotem le Safek. En fin de compte, il concluait le Safek en disant qu'on peut dire Mekalkel Bachaboura et donc c'est entièrement permis. Tosfot nous rapporte plusieurs avis. Donc c'est un Tosfot qui est très intéressant, mais dans lequel il faut beaucoup développer. On va essayer de faire vraiment un résumé succincte de ce qu'on a déjà vu, un petit résumé, pour comprendre un peu les différentes chitotes. Au début, Tosfot nous rapporte l'avis du Rakh. On va voir en haut. D'abord Rashi. Rashi, on a vu que le problème de ce Sukhara de Nazaita, c'était un problème de quoi ? De Sritah, d'essoré. Et sur ça, on a vu en haut, L'interdiction, c'est Mishoum Sritah. Donc Sritah, c'était quoi, comme on l'a expliqué ? C'était à cause du problème d'essoré. Sur ça, Tosfot m'a posé plusieurs questions. Rabi Noutam n'est pas d'accord. Essoré, il dit, c'est pas possible. Parce que Sritah, c'est à cause de quoi ? Alors, quelle interdiction d'essoré ? Voilà, oui. Ici aussi, il le pousse. Il pousse le bouchon et il va essorer. Mais il dit, quelle interdiction d'essoré ? C'est Mishoum Libun. Libun, ça veut dire nettoyer. C'est-à-dire, comment on nettoie, comment on lave, comment on rend blanc, on essore la saleté, après on remet de l'eau. On essore la saleté et la saleté s'en va. Donc, c'est Sritah, c'est Mishoum Libun. Donc, Rabi Noutam va apporter énormément de preuves que ici, que Libun, c'est qu'avec de l'eau, pas avec du vin. Ici, c'est du Shekhar, c'est du vinaigre. Donc, ça peut pas être Mishoum Sritah. Et Rabi Noutam n'est pas d'accord avec Rachid. Il amène plusieurs questions. Il dit, ah, Sritah, Mishoum Libun, Velochaïche, Béchar, Mashkim, L'école d'abarame l'achléche de bolo. Tout ce qui salit, L'eau, Chekhar, Libun, Mishoum, quand on va l'essorer. Donc, lui, c'est uniquement de l'eau. Il amène des preuves. On voit qu'on n'est pas gauzeur comme l'eau. À propos de Sritah. On voit dans le Perek Elouk, Charim également. Quand on va, il avance, et il voit une flaque d'eau. Comment il fait ? On voit que c'est que l'eau. C'est dans l'eau qu'on a un problème. On a un symbole de peur qu'il vienne à essorer ses habits. En plus, on voit également que c'est uniquement dans l'eau qu'on est Khamishoum Sritah. Pourquoi ? Donc encore un cas là-bas où on voit que le problème de Sritah, c'est avec de l'eau, pas avec un autre liquide. Encore une autre preuve où il dit dans le deuxième Perek de Betsah. C'est un autre chose qui traverse le chasse, qui se promène dans tout le chasse. Mais bon, c'est intéressant de le voir dans les détails si vous avez le temps. Dans le deuxième Perek de Betsah. D'après tout le monde, on ne fait pas la Tvila de Kelim. C'est un vendredi à Shabbat qui tombe Erev Yom Tov. On a besoin de faire la Tvila. On n'a pas besoin de faire la Tvila de Kelim. On a peur d'eux, qui viennent à essorer, une fois qu'il a nettoyé les habits, les Kelim. Et en plus de ça, on voit que, non seulement on a vu que la Sritah, c'est que dans l'eau, mais on voit en plus de ça que dans le vin, ça n'existe pas Sritah. On a le droit de filtrer le vin avec un drap, avec un mouchoir. C'est pour ça que dit Rabbi Noutam, non seulement on a vu que Sritah, c'est que dans de l'eau, en plus dans le vin, ça n'existe pas Sritah. Donc comment est-ce possible, c'est quoi ici ? Rabbi Noutam n'est pas d'accord avec Rachid, ni avec Rabbi Noutranel, ni avec Zadrishifim. Qu'est-ce qu'il va dire ? D'abord il pose des questions. On voit là-bas que s'ils avaient besoin d'huile, ils prenaient les cheveux et ils amenaient de l'huile. Il pose plusieurs questions contre lui-même. On voit que ça existe Sritah même avec de l'huile. Également dans le Pérec Noutel, on voit là-bas qu'une éponge, s'il y a de quoi attraper, donc ça veut dire qu'on peut venir à faire Sritah avec de l'huile. Sur ça, dit Osfot, là-bas ça n'a rien à voir. Il y a deux choses. Il y a Sritah, Mishoum, Liboun pour nettoyer, il y a Mepharek. Mepharek c'est quoi ? À l'époque il y avait des graines. Enlever la graine de son écorce. Donc là on est intéressé par ce qui sort justement. C'est comme écraser des olives pour avoir de l'huile d'olive. On est intéressé par l'huile. Là c'est une autre histoire, c'est Mepharek. C'est comme essorer, ou en tout cas presser des olives et du raisin, c'est sûr que ça c'est interdit. Donc, oui, on presse des olives, on se retrouve... Dans notre cas-là, on presse bien ? Non, chez nous quand on met le bouchon avec des habits, on va presser pour bien le fermer parce que sinon ça coule. On parle d'un trou qui est en bas du fût, pas en haut, d'accord ? En bas du fût, on va bien presser pour ne pas que... Même si l'eau va... En bas du fût, tout à fait. C'est pour ça que dit un essorage. C'est pour ça que dit Tosfot. Ici on ne peut pas dire que c'est Mishou Mepharek. Pourquoi ? Parce que Mepharek c'est quand on veut récupérer l'huile. On veut récupérer, mais ici, le vin qui va s'écouler, on le jette par terre. Le vinaigre qui va s'écouler, on n'en est pas intéressé. Mepharek c'est qu'on est intéressé par ce qu'on va récupérer, mais si on n'est pas intéressé par ce qu'on va récupérer, c'est pas interdit. Même si c'est Psycreiche, mais puisque c'est ici Psycreiche, c'est automatique, mais c'est Loni Khale. Ça c'est une grande suga dans laquelle je ne veux pas rentrer. Puisqu'il n'est pas intéressé par ça en fait. Il n'est pas intéressé à ce que ça coule. Au contraire, il est intéressé à ce que ça ne coule pas. Il veut garder son vinaigre. Donc ici Psycreiche, Loni Khale, c'est permis. Et il amène des preuves Tosfot. Mais Icarus Rayato, il amène des preuves. Plusieurs preuves. Je ne veux pas rentrer dans toutes les preuves de Tosfot. En tout cas, Ri nous dit d'abord. Jérusalem et Jérusalem, En tout cas,